bonjour tout le monde me revoilà tu te sens fatigué très fatigué t'arrives pas avancer t'arrives pas t'as la flemme d'aller marcher moi j'ai une recette pour toi une solution une recette comme tu veux appelle ça comme tu veux ok ce qu'il te faut un pot en verre pas de plastique surtout pas de plastique on va prendre un pot comme ça ça c'est un pot de miel que tu vas laver et stériliser tu le laves bien tu le rince bien tu le stérilise mais bien comme il faut et après ne mets pas tes mains comme ça et ne prend pas le pot comme ça ça veut dire le pot que tu viens de stériliser le microbe est rentré dedans c'est foutu d'accord tu vas laver stériliser tu prends un plateau tu prends tu mets un papier sopala un papier essuie tout et tu tournes le pot en même temps que le couvercle tu le laves tu le et tu le stérilise et tu le mets et tu le laisse sur le plateau toute une nuit d'accord sans le couvert le couvert tu le tourne aussi comme ça et tu laisses le pot comme ça en verre tu le fais aujourd'hui le lendemain tu vas faire ta recette et je vais te la donner la recette ok donc le lendemain parce que le pot il faut qu'il sèche bien parce que si tu mets la recette que je vais donner dans le pot humide ça va pas le faire tu laves aujourd'hui le lendemain tu fais comme ça t'es débarrassé et tu laisses tu pousses dans la cuisine tu mets de côté mais ne le tourne pas comme ça laisse le sur le sopalin avec le couvert que le couvert que tu viens de laver et cériliser aussi hop c'est bon on oublie et là on les laisse sécher alors ça c'est un anti fatigue et croyez moi tu prends alors les 150 tu peux les doubler d'accord tu peux doubler tu peux faire 300 ok il te faut 150 grammes de noix 150 grammes de flocons d'avoine 150 grammes de graines de sésame 150 grammes de l'origan en arabe on appelle le zahtar mais c'est l'origan voilà en français c'est l'origan qu'on va mixer on va mixer le tout d'accord une fois que c'est mixé on prend un saladier propre et on met ce qu'on a mixé dans le saladier et on le pouce on le met de côté on le couvre ensuite on va prendre 250 grammes de dattes que tu vas ôter les noyaux et tu mets dans le mixeur tu vas prendre 150 grammes de figues sèches de figues sèches et tu mets aussi avec les dattes dans le mixeur d'accord et tu mixes le tout d'accord les dattes et les figues sèches tu les mixes bien une fois qu'ils sont bien mixés tu prends un tu les prends et tu les mets dans le mélange de graines de sésame dans ce mélange là que tu as fait l'on premier tu les fous dedans ensuite tu vas prendre un verre d'huile d'olive sans sel regarde quand tu vas acheter ton huile regarde lis s'il y a du sel non et que tu mets un verre tout dépend du mélange que tu as mis la quantité tu mets un verre comme ça d'huile d'olive ensuite tu mets un verre de vrai miel la même quantité le même verre ok et tu vas verser dans le mélange et tu verses avec une cuillère et tu mélanges tu verses désolé et tu mélanges avec une cuillère en bois ou en métal peu importe et tu mélanges en bois c'est mieux et tu mélanges le tout bien comme il faut si tu vois que le mélange il est un peu sec soit tu rajoutes un peu d'olive d'olive ou tu rajoutes un peu plus de miel d'accord tu mélanges bien tu prends ton pot tu prends le mélange et tu mets tout dedans tout dedans à froid comme ça tout dedans bon laver stériliser c'est normal parce que il faut que le pot soit propre que tu mets tout le mélange dedans et tu vas fermer d'accord mais t'as pas besoin de tourner comme quand on fait la confiture ça la confiture les trucs chauds oui on les tourne comme ça mais toujours stériliser les pots parce que au moins un bocal au moins il est propre stériliser à pas de microbes ce mélange tu le gardes un an pendant un an tu peux consommer d'accord par contre tu peux doubler au lieu de mettre 150 c'est à toi de voir d'accord ce que tu veux faire plusieurs pots tu mets plus de quantité si tu vois que c'est un peu sec soit tu rajoutes du miel du vrai miel soit un petit peu d'olive ce que tu aimes par contre il n'y a pas de goût d'olive vous inquiétez pas le mélange moi je le fais cette année je l'ai pas fait franchement je l'ai pas fait la flemme trop la flemme pour le faire pourtant c'est rien du tout quoi mais à chaque fois je m'assois pardon excusez moi je baille et tous les matins à jeun tu peux le consommer tu peux manger matin et soir même à 4 heures même pour ton goûter mais à consommer à jeun il n'y a pas mieux et ce pot là il peut rester duré un an tu peux faire plusieurs pots force tes enfants demande dit à tes enfants les enfants ils n'aiment pas trop ce mélange mais essaye tente ta chance leur dire c'est bon pour la santé tout savez les enfants quand ils sont petits bon c'est des têtes de cruches ok et le pot là je vous assure vous le gardez un an si vous faites plusieurs et ben doubler les quantités et fait le je vous le jure que la fatigue disparaîtra parce que les gens ils ont oublié tous les produits naturels ma parole la fatigue elle va disparaître tous les jours tu prends ça nettoie ça te nettoie le sang déjà ça te nettoie l'estomac ça te nettoie le foie d'accord je vous le jure et même même quand tu vas uriner même ce mélange sachez que même l'urine ça ça passe par l'urine la nourriture est aussi elle passe par l'urine il n'y a pas que le liquide le liquide le liquide qui par exemple le café le thé tout ça non ça aussi la nourriture passe par l'urine c'est pour ça il ya certains aliments qu'il faut qu'on se méfie c'est à dire qu'ils sont pas des aliments qu'il faut qu'on on les mange ou on les boit parce que aussi ça passe par l'urine ça ne passe pas que par l'intestin je vous le jure croyez moi et vous verrez la fatigue vous allez commencer à vous sentir léger vous n'aurez vous serez plus fatigué mais moi je compte le faire bientôt quand j'aurai plus la flemme là je me sens fatigué je compte le faire faut que j'achète les fixèches et les dates et machin tout ça j'ai des dates mais c'est que pour le ramadan je vous dis à très bientôt et suivez mon conseil je vous le jure que vous gagnerez